Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? On fait une interview pour le journal météore du film Eretz Israel et on ne m'appelle pas ? Je pars à Paris deux jours et vous faites l'interview. C'est quoi le problème ? C'est parce que je suis le mal, c'est ça ? Vous voulez vous débarrasser du mal ? Mais on ne se débarrasse pas du mal comme ça. Amis de Météor-le-Mac, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes à Jérusalem, chez nos confrères de Anatel, en compagnie de l'équipe du film Eretz Israel. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Oui, bonjour, très cordial. Ah bah oui. Shimshon, Nathalie, c'est toi le réalisateur du film. Raconte-nous un petit peu comment s'est passée la rencontre avec ces deux comédiens. Un qui a un t-shirt rose et un qui a une chemise. Donc il y en a un qui est peut-être un peu plus sérieux que l'autre, je ne sais pas. Alors, je les vois quasiment tous les jours. Oui. Et surtout le Shabbat, on prie ensemble en fait. Et lorsqu'on a eu l'idée du film, j'ai écrit en pensant justement à Stéphane et Eric. D'accord. Alors, en fait, d'où est née cette idée de faire un film qui s'appelle Eretz Israel ? Et surtout, est-ce que tu peux nous pitcher le film ? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont vu la bande-annonce. Ça fait un moment qu'elle circule sur Internet. Et on n'arrive pas toujours très bien à saisir le pourquoi du comment. Voilà. Alors, si tu veux, au début, on voulait faire un documentaire sur Eretz Israel. Le but, c'était de donner la Mouna sur Eretz Israel. Et je me suis dit, si je suis fait un film documentaire, qui c'est qui va le voir réellement ? Moi, je voulais vraiment toucher tout le public. Et comme je sais que tout le monde, à la télévision quasiment, ou regarde des films sur Internet, alors je me suis dit, ce qu'on va faire ? On ne va pas faire un film documentaire, on va faire un vrai film, une fiction. Et ça a commencé comme ça. Et puis, après, j'ai demandé, après, bien sûr, j'ai parlé au rabanime pour savoir s'ils étaient d'accord pour faire ce film. D'accord. Alors, Eric, tu es comédien. C'est ton métier de base ou tu as une autre activité annexe ? J'ai une autre activité qui est complètement différente. Je suis clown. Je m'en doutais. Je suis clown. Voilà. Je suis clown. Le matin, je travaille dans les hôpitaux. Et puis, l'après-midi, je fais des goûters d'anniversaire, de l'animation, etc. Et alors, j'imagine que l'ambiance du film, elle devait être plutôt sympa avec quelqu'un comme toi sur le plateau. Eh bien, toujours, d'abord. Non, non, mais ça s'est très, très bien passé. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, mon métier m'a beaucoup aidé pour les séquences qu'on a tournées avec Chimchon. Et vice-versa, quoi. C'est bien passé. Stéphane, tu es comédien de métier ? Je ne suis pas comédien encore. Pas encore. Pas encore. Je vais peut-être le devenir. Je ne sais pas. En tout cas, c'était super sympa. Chimchon, c'est vrai que je t'ai demandé tout à l'heure le pitch du film. Est-ce que tu peux résumer, en gros, pour les gens qui nous regardent, de quoi ça parle ? Eretz Israël. En gros, Stéphane se réveille le matin. Et il voit que sa famille n'est pas là. Et on lui dit exactement que s'il veut retrouver sa famille, il faut qu'il trouve toutes les sources d'Eretz Israël. Et donc, en fait, si tu veux, c'est une poursuite contre le temps, parce qu'il a aussi un temps limité pour trouver les Rabanim. Et s'il fait de la Chonara aussi, il parle mal, il va perdre du temps. Et le mal va pouvoir faire en sorte qu'il n'y arrive pas. Et donc, il y a un troisième personnage qui s'appelle Eric. En fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque personne a son vrai prénom. Eric s'appelle Eric, Stéphane s'appelle Stéphane, le mal s'appelle... C'est pas le mal, mais bon. D'accord. Et donc, Eric, c'est son ange gardien. C'est, en gros, Yahweh Navi, qui va l'aider pour les autres trucs. Mais en même temps, Eric, dans le film aussi, il est aussi clown. C'est marrant parce que j'ai vu quand même la bande-annonce du film. Et d'après ce que tu es en train de me décrire, j'ai l'impression de voir, en fait, la bande-annonce de 24 heures chrono, mais version un peu plus cachère, quoi. Exactement. Ouais, exactement. Il serait qu'il n'y a pas de femmes. Passion bad-hats. Ouais, bad-hats. Pas de femmes. Pas de violences. Shimshon, quel était le vrai message de ce film ? Parce que faire un film où, OK, il y a un raf, où sa famille a été enlevée, il y a un vrai message. Le message est simple. Le message, c'est que les gens qui habitent en Israël, déjà... Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai remarqué que souvent, quand on est en Israël, on dit « ouais, mais c'est compliqué, c'est pas facile, c'est pas évident, la panassa, le boulot, tout ce que tu veux ». Et donc, je me suis dit que quand on parlait comme ça, c'est faire, si tu veux, un peu la chonara sur Israël. C'est donc mal parler d'Israël. Donc, c'est ne pas avoir une émouna chez l'Emma, une foi entière, si tu veux, sur la Terre. Est-ce que Torah et cinéma, c'est compatible ou incompatible ? C'est compliqué, parce qu'il y a pas mal de scènes qu'on a dû refaire, parce que les blagues étaient un peu tendancieuses. C'est-à-dire qu'il faut préciser aussi, on l'a pas dit, mais dans l'équipe du film, il y a un autre gars qui s'appelle Fabrice Mamou. C'est pas le dernier des conneurs. On l'aime beaucoup, c'est un gros rigolo. J'imagine qu'avec lui aussi, il y a dû avoir une certaine ambiance. C'est très compliqué, parce que, si tu veux, en fait, sur une heure de tournage, à peu près, on prenait entre une à deux minutes. C'est-à-dire que c'était blague sur blague. Et moi, je parlais, j'ai parlé, j'ai parlé. D'abord, je parlais vite, même à la fin, je me comprenais même pas. C'est-à-dire que c'était marrant. Et puis surtout, Eric, Eric, Fabrice. Eric, c'était une folie, Eric. Fabrice, c'était sympa, finalement. Fabrice, c'était sympa par rapport à Eric. Non, c'est sympa. Eric Israël, d'abord, le sujet, il est sympa. Le titre, déjà, il est percutant. J'ai pas envie de... Neuf Rabanim. Mais moi, c'est sympa pour moi. J'ai envie de passer un bon moment. Parce qu'il faut préciser, dans le film, tu as réuni un maximum de Rabanim, de toutes tendances confondues, aussi bien des orthodoxes, des ultra-orthodoxes. Voilà, il y a de tout. Attends, c'est moi qui vais parler, là, deux minutes. Chacun a son rôle. On a chacun notre rôle. Et puis, il y a neuf Rabanim, toutes tendances confondues. On est tous ensemble. On passe un très, très bon moment. Parce qu'à la base, on passe un bon moment, OK ? Il faut pas oublier... C'est ta tendance à oublier des choses. Et puis, on passe un bon moment. Il y a aussi un beau message qui passe. Alors, c'est vrai que tu disais, il y a eu un maximum de Rabanim qui ont participé à ce film. D'abord, ce qu'il faut dire aussi, c'est ce qui est assez drôle dans l'absolu, c'est que tu leur as dit, voilà, j'aimerais qu'on va te filmer. Tu vas faire un Dvartora. Je te dis pas ce que c'est. Fais tout ce que t'as à faire et après, on verra. Et effectivement, moi, j'ai rencontré le Rav Tout-et-Tout, qui est à H-Dodd. Et effectivement, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais Rav, vous savez de quoi parler le film ? Non, pas du tout. Chimshol m'a dit, vas-y, fais un Dvartora. Fais ce que t'as à faire. Et moi, j'enchaîne la suite. Je ferai mon montage, etc. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours pas de quoi. Ça parle ? En fait, même, bon, peut-être à part Stéphane, à part Stéphane, qui a vu, qui a vu quand même, qui a vu quelque chose, qui a vu le film. Mais j'ai fait en sorte que personne ne sache le film. Et même lorsqu'il ne savait pas vraiment ça. Mais lorsqu'il répétait les phrases pour tourner, j'ai fait en sorte aussi, si tu veux, de donner les phrases à l'envers. Pour qu'il ne sache pas exactement, si tu veux, le... Moi, je voulais dire juste une chose. J'espère que des Juifs, en dehors d'Israël, vont voir ce film, un maximum. J'espère qu'on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait un Juif qui vienne vivre en Israël. Au moins. Si on arrive à faire monter un Juif en Israël, on aura réussi notre mission. De leur faire comprendre qu'Erette d'Israël, c'est pas si difficile que ça. C'est dur, mais voilà, c'est notre terre. Donc, Erette d'Israël, c'est pour les Juifs et c'est tout. Donc, il faudrait qu'ils viennent. Et donc, j'espère que ça va nous aider. Et aider tous les Juifs de France. Alors, quand j'ai rencontré le RAV22 à Ashdod, je lui ai posé la question par rapport au cinéma, etc. Et c'est vrai que lui, habituellement, il donne des cours sur Internet. Il est filmé par ses élèves lorsqu'il donne des chiourts. Et d'après ce qu'il a dit, c'est vrai que ça fait du bien de se déconnecter en restant dans le domaine de la Torah pour pouvoir étudier. Mais grâce au cinéma, ça nous permet de se déconnecter. Et Shimshon, j'ai un message pour toi. Le RAV22 a enregistré un petit message. Je vais te le montrer où, justement, il parle de... Voilà. Que faire un film, ça permet aussi de passer un bon moment et de se détendre. Alors... Je trouve que l'expression de Rabbi Nachman de Breslev, de toucher un petit peu à la folie pour faire rentrer un peu plus de Sherina, des fois, en nous, touche un petit peu à ce projet qui paraissait de prime abord être une folie et qui peut-être donnera plus de résultats que la sagesse de cours, des fois, un peu ennuyeux, mi-odea. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, continue. Parce que je sais que tout ce que tu fais, tu le fais toujours avec l'accord de ton RAV. Tu me contactes aussi. Je sais que tu contactes d'autres rabbinimes. Et que Baruch HaShem, il faut du courage pour se battre dans cette dernière génération, une génération où l'arbre de la connaissance est à son sommum. Il faut beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup d'argent, beaucoup d'émunas pour y arriver. Ben, Ezra Tachem, j'ai confiance en ton travail, mais surtout en ta Ashgaha. Voilà. Comme quoi, c'est une alternative aussi de pouvoir faire circuler la Torah à travers le cinéma et de pouvoir se marrer comme vous l'avez fait, parce qu'apparemment, vous êtes bien marrés. Et le message passe. En tout cas, on va le découvrir dans ce film. Le message de Torah va passer. Je pense qu'on pourrait faire un film avec le... Avec les... Un film de... Le bêtisier, quoi. Justement, est-ce que là, il y a donc Eretz Israël ? C'est vrai qu'au cinéma, on a tendance à voir un film numéro 1, numéro 2, la trilogie. Est-ce qu'on peut penser, pourquoi pas, Eretz Israël numéro 2 ? Est-ce que ça serait un sujet ou pas ? Passer du scoop. Ah, alors, c'est en écriture. On peut en dire, on peut en dire. Non, il y a des trucs et des projets, mais bon, pour l'instant, je... En tout cas, je veux garder mon équipe, parce que c'est une vraiment bonne équipe. Je crois aussi qu'on parle de Nathan, parce que Nathan et Fabrice qui ne sont pas là. Nathan est vraiment un excellent caméraman. Il a fait un travail de folie sur les images. Il a rendu une image vraiment cinématographique, avec le même granule, tu vois. C'est vraiment très bien fait. Combien temps a duré le tournage ? Ça a duré exactement un an et demi, mais on tournait uniquement le dimanche. Eretz Israël, un film de Shimshon Atali, à partir du dimanche 29 mai, à Jérusalem. On va vous marquer les autres dates et les autres villes dans lesquelles le film va être distribué. J'ai une question. On a beaucoup de gens qui nous regardent depuis la France. Est-ce que tu vas faire une projection en France ? Et pourquoi pas à Paris, tiens ? Je cherche, justement. Eric, Shimshon, qui a la réponse ? Stéphane ? En fait, je cherche un distributeur pour la France. On a déjà des contacts un peu pour Miami, pour New York. Oui, c'est un peu loin de la France des amis amis. Oui, c'est un peu plus loin. Une grosse complicité, là, entre vous. Ah oui, c'est... Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Ah oui, c'est... Dans les minutes de tournage. Ah bah attends ! Chemise rose et... Et... Non, il faut trouver un distributeur. Il faut que ce film-là, il passe en France. Ça, c'est... Ça va être mon combat maintenant. J'ai envie de dire, d'une manière générale, à partir du moment où tu parles de Torah et que tu as envie de diffuser la Torah, il faut qu'il passe partout ou... Même, tu sais, même... Mais je vais dire un truc. Parfois, il y a des francophones. Même au Canada, mais... Même les goïms, ceux qui ne sont pas juifs, ils peuvent voir le film. Parce qu'en fait, ça explique aussi, si tu veux, pourquoi le peuple juif doit être sa terre. Moi, pour moi, le film, il avait été fait pour les Français. Pour les Juifs de France. Maintenant, qu'on le projette en Israël, c'est très bien, c'est super important. On commence par Israël, par Jérusalem. Mais pour moi, c'est pour tous les Juifs qui parlent français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un film qui incite aussi à l'Alia, quelque part ? Oui. Oui. Le message, c'est qu'est-ce que pense la Torah d'Erette Israël ? Peu importe la tendance, peu importe qu'on soit Breslev, Rabat, Sioniste, Passioniste. Que notre terre, c'est Erette Israël ? Eric, je pense que tu étais la caution de la promotion de ce film tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles il faut voir ce film. D'abord, parce que tous les hackers et tous les rigolos d'Internet, que vous n'allez pas pouvoir le downloader, vous oubliez. On a une équipe extraordinaire. Il est protégé 20 fois. Il est protégé comme ce pays. Il est bon, lui, en promo. Non, mais c'est vrai. En plus, je vous assure, si jamais vous avez... Franchement, Shimshon me l'a dit. Oui. C'est un film pro Israël. Voilà. Allez-y. À partir du 29 mai prochain, au Cinema City de Jérusalem, et les Odatres vont suivre après partout en Israël. Ça s'appelle Erette Israël, réalisé par toi, Shimshon, Nathalie. On vous souhaite vraiment encore Beatz Lacha pour ce film. Et je te montre encore un dernier message du Rav Toutou, qui va te souhaiter bonne chance à sa façon. Merci. Un petit message. Bon courage. Et j'aimerais juste venir en tout cas avec une phrase, si je peux me le permettre, c'est que tout ce qui est fait, les Shem Shamaim, portera tôt ou tard ses fruits, même si on a pris le Ramchal pour un fou, Rabin Achman ou d'autres Rabbanim, comme le Rambam, qui ont été remis en question, tôt ou tard, la vérité sort. Eh bien, Erette Israël, que ce film sorte pour une vraie vérité. Messieurs, en tout cas, merci à vous. Je vous souhaite vraiment Beatz Lacha. Bonne chance à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.